C'est la technique de la scie perdue, ça veut dire qu'on fait un modèle en cire et puis on fait un moule autour du modèle en cire. Après on chauffe le moule, on fond la cire et l'action de la couleur de la cire, c'est ce qu'on appelle ça le bronze à la technologie de la scie perdue. Mais par exemple, la nuance est que nous, nous récupérons la cire, ça veut dire que quand on fait le moule, on chauffe le moule après et puis on récupère la cire qu'on a déjà utilisé pour faire la molette. Et ensuite on passe à une nouvelle température avec le moule, on cuit le moule pour lui permettre de recevoir le bronze chaud. Et en même temps on fait une coulée de bronze, une fonte de bronze qu'on fait couler par la suite à l'intérieur du moule. Donc ça va couler dans les parois que la cire a laissé, dans les parois vides du moule et ça nous permettra d'avoir la même forme à l'intérieur en bronze que la cire a laissé. Ensuite on passe au démoulage qui consiste à casser le moule pour obtenir le même modèle en bronze. Ensuite on passe à la pollution, le polissage et la patine et on a la même pièce qu'on a fait en cire en bronze. Voilà, on met les couleurs, voilà, si on fait le polissage, c'est ce qu'on appelle la patine. Donc on peut mettre des couleurs quand on veut, des couleurs qui aillent avec le modèle de la sculpture. Ça nous permet de mettre, on a beaucoup de choix de couleurs qui vont avec les différentes pièces. Donc c'est ce qu'on appelle la patine en fait.